Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce que tu dis, qui expliquent qu'ils se sont habitués à la solitude. Mais par exemple, pour Patricia, toujours, je crois, il y a un manque de sensualité et d'affection. C'est très difficile pour elle de vivre avec ce manque. Oui, ça se comprend. Et d'ailleurs, moi, je ne vous invite pas à rester complètement scotché dans une solitude où il n'y a pas de tendresse, où vous ne recevez jamais de câlins, où il n'y a jamais de sensualité. Ce n'est pas terrible. Je comprends que vous soyez en manque. Et là, je reviens sur le point 3, qui était mon incapacité à trouver des ressources. Et là, c'est à l'extérieur. Bien souvent, vous n'avez pas l'idée, parce que vous ne connaissez pas, c'est un manque de connaissances en fait. Vous n'avez pas l'idée d'aller trouver des ressources de sensualité, de tendresse ailleurs que dans la stratégie du couple. Même en amitié, si vous voyez des copines ou des copains, ils ne vous serrent pas dans les bras toutes les 3 minutes. Mais il y a des endroits. Moi, je sais que j'animais déjà des stages de tantra, où là, je fais un spécial célibataire cet été. De toute façon, il y a des endroits où on peut… Il y a des ateliers, beaucoup dans le développement personnel. Vous pouvez trouver de la tendresse, mais de la tendresse non impliquante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement, ce n'est pas de la sexualité. Vous faites un hug et hop, terminé. Donc, il y a des endroits où vous pouvez trouver cette nourriture affective ou apprendre à la demander avec vos amis. Par exemple, est-ce que tu peux me serrer dans tes bras ? Je suis un peu en manque en ce moment. Donc, ça, on passera à la clé 5. Mais oser demander, c'est aussi oser se positionner, oser demander ce dont on a besoin. Ça fait partie aussi du travail thérapeutique. Et manque de connaissances, ce que je disais, c'est de savoir où sont les lieux où je peux trouver de la sensualité sans implication sexuelle, juste de la sensualité ou de la sensorialité.